Qu'est-ce que c'est le thème du camp de cette année? Je ne peux pas vous entendre. C'est quoi le thème du camp? Apprends-nous à prier. Teach us to pray. Oui, comme ça. Quand vous connaissez comment prier, vous verrez le résultat, comme vous avez vu. La prière, ce n'est pas un jeu. Non. Mais nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi nous abandonnons la prière. Laisse-moi vous défier ici. L'entièreté de la Bible et de l'Ancien Testament, les rois, les prophètes, quiconque était des serviteurs dans l'Ancien Testament. Personne n'a appris comment prier. Seulement Jésus. Dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament en entièreté, il n'y a personne qui a enseigné à prier. Alors vous pouvez voir comment est-ce que c'est caché et comment est-ce que c'est trop puissant. Luke 11, verset premier. qui est-ce que c'est le réveillé ? Luke 11, verset 1. Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he seized, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Read again, please. Il n'y a encore. Luke 11, verset 1. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Pourquoi est-ce que les disciples ont demandé tous ces temps que faisaient les disciples ? Quand Jésus a dit, Allons prier, ils partaient. N'est-ce pas vrai ? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? On doit vous enseigner comment prier. Qu'est-ce qui a poussé les disciples a demandé le Seigneur Jésus-Christ comment prier ? Ils ont vu. Ils ont appris de lui. Ils l'ont compris. Et ils devaient voir que l'extérieur, Jésus et eux, ils semblaient le même. Mais il y avait quelque chose par sa merveilleuse vie. Avec les merveilles de sa vie, cette vie, sa vie secrète et sa vie publique. l'autre vie, sa vie secrète de prière, ils pouvaient être avec lui. Mais quand il dit, Allons prêcher, ils ont vu de miracles et de merveilles. et ils ont réalisé ce n'est pas parce qu'il veut avoir ou faire des miracles. Ce n'est pas parce qu'il veut faire les signes et les merveilles. Mais il avait une vie secrète de prière. Ils étaient avec lui. Et ils l'ont vu prier. Personne ne pouvait prier comme lui. Personne. Ils sont allés vers lui avec une demande. Pas de la façon dont nous demandons à Jésus. Nous, du matin, commençons la maison, la voiture, la nourriture, la lumière, la santé, toutes choses. Ça montre que nous avons manqué le point central. Ils sont allés vers lui avec une demande. Seigneur, apprends-nous comment prier comme tu pries. Dites à votre voisin, Seigneur, apprends-nous à prier comme toi tu pries. Voilà pourquoi nous sommes aussi ici ensemble et ici à Eden, à Lubumbashi. Dans notre génération, nous avons besoin de la pétition des disciples. Nous irons vers Jésus et lui dire, Seigneur, apprends-nous comment prier. Nous tous ici. C'est pourquoi nous sommes ici. Vous n'avez pas, vous ne savez pas comment prier. C'est tout. Dieu est et le Père. Dieu est le Père. Et si Jésus, qui est venu du Père, a enseigné les disciples comment prier afin que le Père puisse leur accorder leurs requêtes. nous, nous allons plus en avance de nous-mêmes. Voilà pourquoi la majorité d'entre nous, nous sommes déçus en ce qui concerne la prière. Nous avons tous besoin de prier, de la prière. N'est-ce pas vrai? Je suis là, le prophète est là pour vous dire que tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire dans cette école afin que nous puissions apprendre l'art divine de prier. Vous aussi, vous pouvez vous inscrire. Vous aussi, aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire dans cette école pour apprendre l'art divine de prier. Je peux vous dire quelque chose. Tout ce dont vous avez besoin de Dieu, vous ne l'aurez jamais sans la prière. Tout ce dont vous avez besoin de Dieu, vous ne l'aurez jamais sans la prière. Dites à votre voisin. Vous pouvez espérer. Vous pouvez rêver de ça. vous pouvez parler de ces histoires. Mais cela n'est pas une prière. Tout ce dont vous avez besoin de Dieu, c'est par la prière. Et vous allez le maintenir en priant. Ça, c'est l'art que nous devons apprendre à l'école. Laissez que Jésus nous apprenne comment prier. Oui, à prier. Ça, c'est ce que nous devrions apprendre. Jésus n'avait jamais appris à ses disciples comment prêcher. Mais il les a appris comment prier. Nos vies ne sont pas effectives. Nos vies ne produisent rien. Nous manquons la prière. Beaucoup de prières, beaucoup de fruits. Dites à votre voisin, beaucoup de prières, beaucoup de fruits. Encore. Beaucoup de fruits. Voilà pourquoi nous sommes ici dans la prière et le jeûne. Mais nous devions être enseignés afin que quand nous allons à la rivière et dans la forêt, vous saurez ce que vous faites. N'allez pas en dehors là-bas, remplis d'ignorance et pensant que vous priez. La prière c'est la communion avec ce qui est caché le plus saint des saints. Amen. La prière c'est la communion avec celui qui est caché et le saint des saints. La prière c'est un canal de toutes les bénédictions. Dites à votre voisin, la prière est le canal de toutes les bénédictions. Quand quelqu'un sait comment prier, vous aurez la puissance secrète. La puissance pour vous-même, pour votre église, pour le monde, pour votre famille, pour vos affaires, la puissance sur toutes choses. Amen. Sur toutes choses. Les choses sur quoi vous vous plaignez, vous manquez la prière. C'est dans la prière c'est dans la prière où les promesses attendent leur accomplissement. Amen. C'est dans la prière où les promesses attendent leur accomplissement. Amen. C'est par la prière que les promesses attendent pour leur accomplissement. Sommes-nous ensemble? Tout ce dont vous attendez s'accomplir, ça se cache où? Ça attend où? dans la prière. Vous n'avez pas encore demandé. C'est dans la prière que les promesses de la deuxième venue de Jésus attendent. Jésus ne va pas juste revenir. Nous devrions prier. Seigneur, reviens. Pour montrer que nous sommes prêts pour lui. Combien ici prie chaque soir et chaque matin reviens, Seigneur Jésus, reviens. Demandez à votre voisin. Combien d'entre nous voisins combien d'entre nous demandent prier le matin et le soir reviens, Seigneur Jésus, reviens. Vous ne priez pas. Comment est-ce que Jésus va revenir? pour voir la gloire de Dieu dans toute manifestation c'est dans la prière. Votre église doit être remplie de la manifestation de Dieu. Tout est basé dans la prière. Vous allez voir tout cela. Nous avions été trompés disant que nous nous reposons sous forme de la prière. sous forme de la prière mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de fruits juste pour clarifier, éclaircir, laver votre conscience. Je suis là pour vous dire que vous le croyez ou pas. je vous annonce nous sommes dans le jour d'accomplissement. Amen! Parlez de vous-même. Nous sommes dans le jour d'accomplissement. Nous tous arrêtons d'écrire. Nous sommes dans le jour d'accomplissement. Avant la fin de ce camp, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, va nous donner un signe de sa présence. Amen! Amen! Il va nous donner un signe pour dire que je suis ici, je suis en vie, je suis pour vous. Nous devons retourner vers lui et lui dire Seigneur, apprends-nous à prier avec puissance. les promesses sont pour nous. Les promesses ne sont pas censées rester dans la Bible. Ils sont là pour vous et moi. Il y a plus de 3 300 promesses dans la Bible. Quelles promesses vous réjouissez avec maintenant? Demandez à votre voisin. voisin, il y a plus de 3 300 promesses dans la Bible. Lesquelles des promesses vous réjouissez maintenant? Discuter. Discuter avec votre voisin. Moussoumbourie est un voisin ou un co? Vous ne connaissez même pas ce qui vous appartient. Mais vous voulez que Dieu vous donne. Comment allez-vous maintenir? Demandez à votre voisin. voisin? Vous ne savez même pas ce qui vous appartient. Et vous voulez que Dieu vous le donne. Comment allez-vous le maintenir? La puissance de Dieu nous appartient. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. Pourquoi est-ce que nous ne prions pas afin que nous puissions recevoir ces dons et ces esprits en abondance? Pourquoi? Ils sont là si vous demandez. Répétez après moi. Seigneur Jésus, apprends-moi à prier. Je me confie en moi-même comme un apprenti. Seigneur Jésus, apprends-moi à prier comme tu as enseigné les disciples. Je me confie en toi comme un apprenti dans l'école de la prière. Ça doit être comme ça. Vous vous inscrivez. s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand il lise, vous ne devriez que chercher que Jésus vous apprenne à prier. quand vous sachiez que seul Jésus vous a appris à prier, et quiconque ne peut venir vous enseigner à prier. parce que vous avez été enseigné par le seul. Vous êtes confus maintenant quand ça concerne la prière parce que plusieurs personnes vous ont enseigné beaucoup d'autres choses qui ne sont pas la prière. Ce sont des notes sur la prière. On vous a enseigné des sujets en ce qui concerne la prière et non la prière. Vous connaissez les sujets de la prière sur la prière mais vous ne connaissez pas la prière. Romains chapter 8 verse 26 Likewise the Spirit also helps us in our weaknesses for we do not know what we should pray for as we ought but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Romains chapitre 8 le verset 26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. We we do not know how to pray as we should. Nous ne savons pas comment prier comme nous devons prier. We do not know how to apply the word. Nous ne savons pas comment appliquer en pratique la parole de Dieu. When it comes to spiritual matters we do not seek that as number one. Nous ne mettons pas ça en premier prier parce que nous ne connaissons pas comment prier. Même dans les choses temporaires nous ne pas à mesure d'utiliser notre liberté dans la prière pour demander afin que Dieu nous donne. Même dans les choses temporaires naturelles nous ne sommes pas à mesure d'utiliser la liberté dans la prière pour demander à Dieu ce dont nous avons besoin. nous ne savons pas spirituellement nous ne savons pas quoi demander matériellement nous ne savons pas quoi demander parce que nous ne savons pas ce que nous avons besoin ce que nous avons besoin alors nous sommes toujours le diable vous déçoit toujours vous met toujours dans la déception même quand nous savons quoi demander écoutez ceci même quand nous savons ce qu'il faut demander plusieurs fois nous avons encore besoin de plus de mettre la prière acceptable que ce soit être accepté même quand nous savons quoi qu'est-ce que nous devons demander à Dieu nous devrions mettre la prière que ce soit acceptable nous 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 pouvons savoir quoi demander mais nous devons fournir encore beaucoup plus d'effort pour faire que cette prière soit acceptable c'est ce n'est pas juste l'abondance de paroles votre prière doit être acceptable votre prière doit être acceptable c'est pourquoi vous dites souvent que je prie je prie je prie je prie rien ne se passe demandez à votre voisin les prières que vous offrez voisin est-ce que ça accorde que ça soit acceptable discutez voisin les prières que vous offrez est-ce que ça provoque Dieu que ça soit acceptable comment est-ce que vous préparez que votre prière soit acceptable premièrement ça doit être pour la gloire de Dieu premièrement la prière doit être pour la gloire de Dieu Amen dites ça la prière les prophètes ne vous attendent pas français tout ce que vous dites je suis en accord avec vous deuxièmement vous devez vous abandonner complètement à la volonté de Dieu est-ce que vos prières avaient ces deux points les prophètes vous demandent est-ce que vos prières avaient ces deux points ce n'est pas ce n'est pas vous n'êtes pas abandonné complètement la volonté de Dieu troisièmement l'assurance complète de la foi Amen l'assurance complète de quoi le prophète peut appeler quelques-uns ici toutes choses que le prophète fait c'est Dieu alors Dieu va se glorifier dans ça ce n'est pas le prophète non ça ça doit être en lui et ça doit se faire dans le nom de Jésus Christ Amen et non dans votre nom immédiatement que vous priez pour quelqu'un vous croyez que c'est vous oubliez vous pensez que c'est vous vous n'aurez pas de réponse Moussa Abou même si vous commencez à jeûner comme vous faites maintenant Moussa Abou c'est dans votre nom rien ne va marcher même après avoir prié vous devez avoir la persévérance si il y a besoin que vous soyez refusé refusé d'être refusé refusé d'être refusé refusé d'être refusé Amen parce que vous sachez vous savez que j'ai prié par la foi j'ai prié pour la gloire de Dieu avec assurance complète de la foi au nom de Jésus Christ pourquoi est-ce que la prière sera refusée toutes les leçons que le prophète a enseigné ici doivent être enseignées apprises les prophètes commencent encore maintenant ceci tout ce qu'il a enseigné doit être en vous quand vous priez pour quelque chose vous savez que ça c'est pour la gloire de Dieu et pendant que je prie je m'abandonne complètement à la volonté de Dieu je suis rempli d'assurance pour la foi avec la foi je ne prie pas sur le nom de Philippe mais au nom de Jésus voilà pourquoi le prophète a la persévérance quand il n'a pas reçu la réponse il refuse d'être refusé est-ce que c'est ça votre vie vous êtes honnête ce sont là les leçons quand vous partez pour vous aider à vous grandir ces manifestations les prophètes n'ont pas participé dans ça pour vous montrer que c'est de Dieu Amen il a appelé les gens pour le faire mais il y a un autre niveau où nous allons entrer où il n'a pas besoin d'aide c'est lui mais par la station il a avec Dieu ça aussi ça prend la croissance vous n'allez pas juste atteindre ces niveaux dès aujourd'hui sachez ceci qu'il n'y a pas d'ignorance et de manque d'indignité en vous enlevez le doute croyez seulement Amen vous n'êtes pas ignorant vous n'êtes pas indigne parce que nombreux d'entre nous quand nous allons prier premièrement nous utilisons l'ignorance quand on finit avec l'ignorance vous vous dites non je suis indigne moi je suis pêcheur on ne m'a pas encore pardonné personne dans ma famille ça c'est l'indignité enlevez tout cela croyez seulement le prophète ne dit pas que le doute ne va pas venir les doutes viendront refusez l'accès aux doutes dans votre vie dites à votre voisins refuser que le doute entre dans votre vie il n'y a qu'un seul qui est le commencement et celui qui finit la foi dans la prière il n'y a que celui qui nous surveille dans la prière vous devriez dépendre en lui il vous surveille alors pourquoi vous doutez croyez si Jésus vous surveille pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes indigne pourquoi un élève ou bien un étudiant a besoin d'un enseignant ou un professeur qui connaît son travail vrai ou faux un élève a besoin d'un enseignant qui connaît son travail l'enseignant doit avoir la patience l'amour pour aider cet élève vrai ou faux le prophète va nous introduire maintenant à l'enseignant Jésus Christ Jésus Christ qu'est-ce qu'est la prière dites à votre voisin voisin Jésus Christ connaît ce qu'est la prière Jésus Christ a appris la prière quand il avait des tribulations la tentation la preinte pendant qu'il était ici sur terre il a expérimenté tout cela Jésus Christ a appris à prier durant au milieu de la tempête des craintes et la peur qu'il avait la tentation et non ma volonté mais ta volonté père quand le diable lui tentait quand il était tenté à la montagne de la tentation il a dit au diable va arrière de moi il va aussi vous apprendre quand vous traversez les tribulations il va vous dire quoi prier comment prier comment se tenir devant la face des troubles comment surmonter la tentation comment surmonter la crainte Jésus connait comment prier comment enseigner par conséquent Jésus a l'accès dans nos cœurs par le Saint-Esprit vous pouvez être en train de prier mais Jésus regarde le cœur ce dont vous parlez par vos bouches ce n'est pas la prière de vos cœurs il vous dira pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de vous enseigner comment prier Jésus Christ par son Saint-Esprit va nous montrer le péché qui bloque nos prières ce n'est pas tout péché mais il va vous montrer ce péché particulier qui est en train d'empêcher vos prières il va nous donner l'assurance que vous êtes en train de plaire Dieu Amen vous n'allez pas juste venir maintenant quand nous commençons à jouer et vous adorer le Saint-Esprit va vous dire votre vie plaise à Dieu plaît à Dieu ce n'est pas vous qui allez dire que je plaise à Dieu ce n'est pas vous qui allez dire que je plaise à Dieu ce n'est pas à vous de dire que vous plaisez Dieu vous devriez avoir cette assurance qui vient du très haut qui vous dit vous plaisez Dieu voilà pourquoi vous n'allez pas vous inquiéter de quiconque sachant to speak to God que parler à Dieu sachez qu'on ne peut parler à Dieu est plus que savoir comment parler aux êtres humains réveillez ceux-là qui dorment ou pas la mouche et pas la vie qu'on a là la mouche mou la mouche mou la mouche vous êtes venu de trop loin pour manquer et rater ce que le prophète enseigne comment est-ce que vous allez réfléchir le prophète prêche Jésus et il fait ce qu'il fait là et il dort en prêchant il somnole en prêchant comment allez-vous vous sentir le professeur connait ses étudiants ces sons-là c'est que vous allez utiliser quand vous allez partir prier je ne vais pas vous garder ici longtemps mais si vous n'entendez rien même si le prophète dit allez demander à Jésus de vous apprendre comment prier vous ne saurez pas quoi dire vous allez commencer à lui blâmer Jésus je suis en train d'attendre si tu es où la puissance avec Dieu c'est la première des choses et non la puissance avec les hommes dites à votre voisin voisin la puissance avec Dieu mettez la puissance dans ce que vous dites voisin la puissance avec Dieu vient en premier et non la puissance avec les hommes la puissance avec Dieu c'est la première des choses et non la puissance avec les hommes avec Jésus Christ comme votre enseignant dans la prière vous allez progresser dans la prière tout le monde va voir que vous avez progressé dans la prière même vos ennemis vont le voir c'est ça la première des choses Jésus Christ vous apprendre à prier et vous n'arrivez pas à progresser c'est impossible c'est impossible vous priez encore vos prières traditionnelles vous n'êtes pas inscrit dans l'école de prière lève-vous s'il vous plaît le prophète ne va pas traîner le prophète est proche de la chaleur il est plus proche vous vous êtes trop bas très loin levons nos mains levez-vous tout le monde levons-nous vous devez honorer Jésus Seigneur Jésus in Rome my name inscrit mon nom among those parmi ceux-là qui confesse qui confesse that they don't know how to pray qui ne savent pas comment prier as they should de la manière qu'ils doivent prier I ask you Lord Jesus je te demande Seigneur Jésus for a course of teaching in prayer pour un sujet comment prier Lord Jesus Lord Jesus Seigneur Jésus teach me apprends-moi to be patient à être patient in your school dans ton école so that afin que you have time to train me tu auras le temps pour m'apprendre I am ignorant je suis ignorant of the wonderful privileges des privilèges merveilleux and power in prayer et de la puissance de la prière lead me amène-moi to forget my thoughts à oublié mes pensées of what I think I know de ce que je pense que je connais make me fais de moi kneel before you que je m'agenouille devant toi in true teachableness dans la vraie enseignement and and poverty